Salut les astrolabyens, est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel astroclasse. Et pour bien commencer l'année dans la bonne humeur, on vous a préparé un joli petit astroclasse. Euh, tu sais de quoi on va parler ? Bah oui, d'ailleurs on écoute vos commentaires, comme celui de Tom Haddb qui nous dit C'était une super vidéo, pas trop déprimante pour une fois. Alors Tom, cette vidéo, elle va pas te faire plaisir. Bah si, je veux dire, les 10 pires catastrophes écologiques de 2019, c'est stylé non ? Bon, j'imagine que c'est subjectif hein. Après bref, vous l'aurez compris, ça va pas être la vidéo de la positivité, mais on trouvait ça important de vous faire un petit récap des mauvaises nouvelles écologiques de 2019. Eh bien, générique ? Alors, on va commencer par une super nouvelle, puisque le 29 juillet 2019, très précisément, c'était le jour du dépassement. C'est-à-dire que l'humanité avait dépensé en 7 mois toutes les ressources que la planète est capable de renouveler en un an. Elle a donc vécu à crédit pendant tout le reste de l'année. Ce qui est inquiétant dans cette nouvelle, c'est que ce jour arrive de plus en plus tôt. Pour vous donner un exemple, en 1970, le jour du dépassement, c'était le 29 décembre. En 1994, c'était le 10 octobre. Et en 2009, c'était le 18 août. Du coup, oui, vous comprenez l'idée, chaque année, l'humanité pêche tous les poissons, coupe tous les arbres et consomme toutes les ressources de plus en plus vite. On note quand même que tout le monde ne consomme pas au même rythme. Ouais, mais bon, on habite pas tous à Dubaï, on fait pas tous du ski au milieu du désert. Oui, c'est sûr. Après, si on prend l'exemple des Français, si tout le monde agissait comme nous, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité. Donc, on n'est pas rendus. En novembre, on a eu une autre nouvelle assez inquiétante pour la santé de notre planète. 11 000 scientifiques ont déclaré l'état d'urgence climatique absolu. Euh, ouais, c'est vrai. Mais je pensais au fait que les États-Unis sont sortis des accords de Paris sur le climat. Alors bon, ça n'a pas été une énorme surprise, puisque la nouvelle traînait depuis 2017. Bah ouais, dès son élection, Trump avait annoncé « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas ceux de Paris ». Oui, bon, c'est vrai, mais le fait que Trump soit climato-sceptique, c'est pas le scoop de l'année. Mais bon, là, ça y est, c'est officiel, les Yankees, n'auront plus à respecter les quelques régulations mises en place par les accords de Paris. Pour rentrer dans les détails, le retrait ne sera effectif que dans un an, ce qui laisse un peu de répit. Mais on rappelle que les États-Unis sont l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et l'un des premiers producteurs de pétrole et de gaz. Ouais, donc s'ils n'ont plus aucune limite, ça va être chaud. Ouais, c'est le cas de le dire, si le pays ne fait plus aucun effort pour réduire sa facture énergétique, ces émissions de gaz à effet de serre vont exploser. En août, les autorités australiennes ont publié un rapport sur l'état de la grande barrière de corail, et ce n'était pas très optimiste. Non, sans blague. Sans déconner, cow-boy, selon les experts, les perspectives de ce récif sont passées de mauvaise à très mauvaise. Rien de bien joyeux, donc. Et les causes de cet apocalypse sous-marine ne sont pas surprenantes. Mais enfin, on va quand même vous le dire. Bah, il y a le réchauffement climatique, déjà. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, les pics de chaleur de 2016 à 2017 ont été particulièrement ravageurs. Mais ça n'est pas tout. Le rapport pointe également l'impact de la pollution agricole, du développement côtier et de la pêche illégale. Et là, vous vous dites que ça n'est pas si grave si la grande barrière de corail meurt. Après tout, nous, on n'en a jamais vu la couleur, donc bon... Bah ouais, c'est pas vraiment utile, si. Eh bien, Eric, tu te trompes. En fait, ce récif, c'est l'une des plus grandes structures vivantes de notre planète. Et elle joue un rôle crucial dans la biodiversité marine. Et oui, puisque les coraux servent de maisons, de protection, mais aussi de nourriture à plein d'espèces. Du coup, certes, ça ne changera pas la vie du français moyen. Mais par contre, ça ressemble un peu à un génocide. Pour les poissons, en tout cas. En fait, le récif abrite 30% de la vie sous-marine animale et végétale. Donc, il y a plein d'animaux qui vont se retrouver en PLS quand il sera mort. Vous n'avez pas vraiment pu le rater, puisque en juillet, on a eu des canicules assez vénères en France. D'ailleurs, nous, on était en plein chantier dans les locaux. Et franchement, on en a bien chié. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. En fait, avec des températures qui sont montées jusqu'à 43 degrés en France, la canicule de cet été a battu des records historiques. Et le programme Copernicus a annoncé que c'était le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Le deuxième challenger, c'est le mois de juillet 2016, qui est vraiment pas loin derrière. Oui, enfin, après, c'est pas non plus une compète. En tout cas, pour en revenir à la canicule, assez intense de cet été, plusieurs pays ont battu leur record de chaleur. Déjà la France, comme on vous l'a dit, mais aussi l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Et partout ailleurs, les températures étaient quand même au-dessus des normales de saison. Vous l'avez compris, on a eu très chaud. Et bon, le plus inquiétant, c'est qu'avec les augmentations des émissions de gaz à effet de serre, bah, de nouveaux records de température risquent d'être battus chaque année. Alors alors, on prend les paris ? Ah, je vais miser un petit 62 degrés pour l'été 2080. Oui, voilà. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. Mais bon, bah, quand les continents deviendront une fournaise brûlante, il n'y aura plus qu'à bâtir des villes sur l'océan. Comme ça, bah, du coup, la montée des eaux et puis les hautes températures, on s'en battrait les fesses. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ah, la fin d'une chose est peut-être le début d'une autre. Il fait chaud ! Cette année, l'Amazonie a bien chié. Non, on a bien chié, pardon. Je me suis emballé. Entre la déforestation qui s'accélère et les immenses incendies qui ont eu lieu en août, les poumons de la planète vont mal. Mais je croyais que justement, l'Amazonie, c'était pas les poumons du monde. Ah, ça c'est cool, tu regardes les vidéos, ça fait plaisir. Et oui, puisque en effet, les principaux producteurs d'oxygène, ce sont bien sûr les phytoplanktons des océans, pas les forêts tropicales. Donc du coup, l'Amazonie n'est pas un poumon. Mais il n'empêche quand même que les incendies qui ont ravagé cette immense forêt sont assez dramatiques pour l'environnement. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va vous parler des causes de ces incendies. Attends, laisse-moi deviner. Un bon vieux réchauffement climatique et une petite pointe de déforestation massive peut-être ? Bah ouais. Moins classique. Du coup, en 2019, on a compté plus de 80 000 départs de feu en Amazonie. C'est donc une augmentation de 83% par rapport à l'année précédente. Et donc même si la plupart de ces incendies sont volontaires, c'est-à-dire que les humains foutent volontairement le feu pour créer de nouvelles terres agricoles, eh bien en 2019, ça a pris des proportions hallucinantes. Et du coup, c'est quoi les conséquences sur l'environnement ? Bah déjà, ça a détruit une biodiversité inestimable et l'habitat de nombreuses espèces, y compris de certains humains. Et puis en brûlant, les arbres recrachent du monoxyde de carbone. Et à cette échelle, c'est des centaines de millions de tonnes de carbone donc qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Entre autres, en termes de polluants, puisque la liste n'est pas exhaustive. Le plastique est un énorme calvaire pour l'environnement, puisque ce polluant est présent absolument partout. D'ailleurs, en août, l'US Geological Survey a publié une étude intitulée « Il pleut du plastique ». Et du coup, ça porte bien son nom. De base, en fait, les chercheurs voulaient analyser la pluie dans les rocheuses, sauf que dans leurs échantillons, ils se sont retrouvés avec une quantité de plastique non négligeable. Et du coup, c'est vrai que le plastique est partout, y compris dans les gouttes de pluie et les flocons de mer. En même temps, on retrouve aussi du microplastique dans les abysses sous-marines, donc il n'y a pas de raison que les montagnes soient épargnées. Au passage, cette découverte était accidentelle, mais elle va quand même dans le même sens qu'une autre étude parue en avril. Et dans l'autre, des chercheurs toulousains avaient fait le même constat, c'est-à-dire une quantité importante de microplastiques est présente dans les vallées les plus éloignées des Pyrénées, y compris celles qui sont très loin de toute activité humaine. En fait, le plastique se propage grâce au vent, et il peut parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Exact. Et tous ces microplastiques viennent des déchets plastiques qui ne sont pas recyclés ou qui sont malheureusement jetés dans la nature. « Est-ce que vous voulez des sacs ? » « Meurtrière ! On ne veut pas que les sacs plastiques finissent dans la mer ! Ça étouffe les bébés phoques ! » « Ouais, on se débrouille ! » « Je n'ai pas envie de sauver ! » Dans l'histoire de notre planète, toute trace de vie a failli totalement disparaître à cinq reprises. Et à chaque fois, c'était à cause d'énormes changements climatiques. Par exemple, il y a eu la période glaciaire, le réveil des volcans, et la fameuse météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique. Exactement, sauf que voilà, le rapport mondial de l'IPBES, publié en mai, affirme que le déclin de la nature est très alarmant. Et on parle de la nature à l'heure actuelle. Et ce qui fait que de nombreux experts suggèrent même que l'on est aux portes de la sixième extinction massive. « On va quand même faire un petit récapitulatif, non ? » « Ouais ! » Allez, c'est parti. Depuis 40 ans, la température a augmenté de 1,1 degré, environ 60% des animaux sauvages ont disparu, et près d'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Ce déclin se fait beaucoup plus rapidement que tout ce que l'on connaît dans l'histoire humaine. Les experts de la biodiversité sont formels, cette extinction de masse est complètement de notre faute, ce sont nos modèles de production et de consommation qui en sont à l'origine. Donc pour réussir à l'éviter, il va falloir opérer de grands changements, et très vite, si c'est encore possible. En janvier de l'année dernière, les scientifiques ont fait un constat sans appel, « La fonte des glaces s'accélère en Antarctique ». En fait, très exactement, elles font 6 fois plus rapidement qu'il y a 40 ans. Ils s'en sont rendus compte en étudiant des centaines de photos satellites sur des dizaines d'années. Ouais, tout à fait. Ils se sont rendus compte que dans les années 80, l'Antarctique perdait en moyenne 40 milliards de tonnes de glace par an. Alors que de 2009 à 2017, la quantité a atteint 252 milliards de tonnes chaque année. C'est pas rien quand même. Ouais, c'est exactement le poids du blob géant que j'ai chassé hier. Ah non, il recommence le con. Alors pour recentrer le débat, le plus inquiétant, c'est pas que la glace fonde, parce que les glaciers bougent tout le temps, mais c'est que le phénomène se produit maintenant aussi dans les zones situées dans l'Est de l'Antarctique, qui jusqu'à présent étaient plutôt épargnées. Et cette fonte des glaces, elle a provoqué une augmentation du niveau de la mer. Ouais, pour l'instant, on est à plus 14 000 mètres depuis les années 80, mais dans les prochains siècles, on pourra facilement atteindre plusieurs mètres de hausse, et ça aura des conséquences dramatiques pour les centaines de millions de personnes qui vivent le long des côtes. Voilà, encore une fois, les gars, la solution c'est de vivre sur l'océan, quoi. En novembre, des chercheurs de l'université de Munich ont publié une étude sur le déclin des insectes, et bah c'est... Wow, qu'est-ce que c'était ça ? Non rien, il y avait un moustique. Ouais, le déclin des insectes, je disais. Bref, pour mener à bien leur étude, l'équipe a collecté plus d'un million d'insectes en Allemagne. Et le résultat est sans appel, sur les 2700 espèces étudiées, la majorité sont clairement en déclin. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont étudié des espèces variées, mais aussi des zones très différentes. Ouais, pour vous dire, en fait, ça va de la plaine agricole à la forêt vierge. Et donc, même si tous les sites étudiés sont concernés par la disparition des insectes, certains le sont plus que d'autres. En fait, les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans les prairies situées à proximité de terres cultivées de manière intensive. L'agriculture et les produits toxiques utilisés ne sont donc pas étrangers à la destruction de cette biodiversité. On est sur une baisse de 67% de la masse totale des insectes dans les zones étudiées. Ouais, ça n'est pas rien, mais bon, ce n'est pas un résultat étonnant, sachant qu'en janvier de l'année dernière, des scientifiques avaient annoncé que dans 100 ans, tous les insectes pourraient avoir disparu de la surface de la Terre. Youpi. Alors, ça aurait été difficile de faire cette vidéo sans parler des incendies catastrophiques qui ont fait rage en Australie depuis octobre. On va commencer par quelques chiffres, juste pour se rendre compte un peu de l'ampleur des dégâts. Plus de 100 000 km² ont brûlé, et du coup, c'est plus grand que l'Irlande. Au moins 2 000 maisons ont été détruites et 26 personnes sont mortes. Mais le bilan le plus tragique, c'est du côté des animaux. Des chercheurs de Sydney estiment qu'ils sont au moins 1,25 milliard à avoir disparu. Et pour ceux qui survivent encore, ça va être assez délicat dans un écosystème complètement ravagé. Mais je vous ai toujours dit que c'était le début de la fin pour vous. Et comme pour l'Amazonie, l'Australie n'est pas étrangère aux incendies. Je veux dire, c'est un phénomène assez récurrent. Mais cette année, c'est devenu particulièrement incontrôlable, et c'est encore une fois lié aux dérèglements climatiques. Les sols sont secs, l'air est chaud, et les vents sont violents. Du coup, on est sur une sorte de super combo pour que les feux soient presque impossibles à contenir. Et pour que vous vous rendiez compte de la violence de ces incendies, sachez que les fumées ont été visibles jusqu'en Nouvelle-Zélande. On les voyait aussi jusqu'au Brésil, et pourtant, c'est pas la porte à côté. Enfin bref, les scientifiques s'inquiètent parce que ces incendies meurtriers deviendront plus fréquents et plus intenses à mesure que le réchauffement climatique s'aggrave. Et bien voilà, la Poescaille, c'est tout pour cette vidéo hyper optimiste. Bon, honnêtement, le but, c'est pas de vous déprimer, mais bon, en même temps, on montre des faits, et on pouvait pas ignorer ce qui se passe sur la planète. C'est quand même notre maison, quoi. Si on la fout en l'air, il n'y en a pas une deuxième. Bon, du coup, on vous met pas de sondage, hein. Ouais, on va pas vous demander votre actu préférée, euh, ce serait peut-être déplacé. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de terminer, sachez qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo très particulière, où j'aurai beaucoup de choses à vous dire par rapport à l'Astrolabe. Et sur ce, ciao, et à bientôt. Ouais, je parie que la chaîne va s'arrêter. Non, arrête tes conneries.